La colère du maire de Grande-Synthe dans le Nord ne s'apaisse pas face à la situation des migrants sur sa commune, conduit à s'installer dans la forêt. Depuis l'incendie du camp qui existait il y a trois mois, Damien Carême réclame toujours l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil, ce que le gouvernement écarte fermement. Sur place, la situation humanitaire se dégrade. Kévin Tullier. Caché derrière deux hauts buissons, Issona, 16 ans, prépare le thé pour ses parents et ses quatre frères et sœurs. Ils vivent tous les sept dans la boue, à l'abri des regards, à quelques mètres d'un lac où ils peuvent se laver. Des conditions difficiles pour la jeune fille d'origine irakienne. Non, la jungle c'est terrible. Ils se battent et la nuit ils boivent alors qu'il y a des enfants ici. Issona et sa famille ont vécu dans l'ancien camp de Grande-Synthe détruit par un incendie il y a quelques mois. Puis ils ont refusé l'offre de l'État de partir dans un centre d'accueil et d'orientation car leur seul objectif c'est de rejoindre leur famille en Angleterre. La sœur de mon père vit en Angleterre. Mais on n'a plus d'argent, les passeurs demandent 3500 euros par personne. Et des familles comme celle-là, il y en a des dizaines dans le bois du Pitouk, près de 400 migrants disséminés un peu partout pour échapper plus facilement à la police venue déjà à deux reprises détruire leurs abris de fortune. Pour Sylvie Desjonquers, la directrice d'Emmaüs, c'est un éternel recommencement. On en a marre, c'est depuis 2006 que c'est comme ça. Il n'y a personne qui arrive à trouver des solutions. Si ce camp, ils avaient le minimum et on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Des conditions de vie que ne supporte plus le maire de Grande-Synthe, Damien Carême. Il promet de recréer un camp si aucune solution n'est proposée par l'État d'ici la fin de l'été. Kevin Tullier, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.